Stéphanie, Stéphanie Le Saoud, bonjour. Bonjour Lili Vigne. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va passer à peu près une petite heure ensemble autour de sujets qui nous passionnent en intégration motrice primordiale. C'est le lien entre certaines professions, certaines disciplines, certains métiers et le lien que les professionnels font avec leur cœur de métier. Donc toi, tu vas tout nous dire, mais c'est l'orthophonie, tu es orthophoniste, tu es dans la région de Nantes et tu vas nous expliquer un petit peu comment tu vois les choses depuis ta formation en intégration motrice primordiale et puis comment tu as mêlé, on va dire, la pratique de l'intégration motrice primordiale avec ton cœur de métier. Donc, sans plus attendre, on va plonger dans la première question. Est-ce que déjà, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, tu peux brièvement nous rappeler en quoi consiste le métier d'orthophoniste, même si c'est un mot qu'on a entendu et puis peut-être vous côtoyez des orthophonistes dans votre entourage pro ou personnel, les champs d'action, les publics qu'on peut accompagner quand on est orthophoniste et puis s'il y a des spécialités peut-être à ce métier-là. Ok, alors l'orthophonie, comme son nom l'indique, ortho-droit-phonie-voix, il est étymologiquement dans le sens où on doit redresser la voix. Quelle horreur ! Alors, c'est une discipline paramédicale avant tout qui a, on va dire, pour but de prendre en charge, en soin, tous les troubles de parole, de langage, oral et écrit et de la communication. Donc, c'est un champ assez vaste. On est majoritairement, donc il y a des professionnels qui sont salariés, il y a beaucoup de professionnels libéraux de santé et, en fait, notre pratique relève de la convention qu'on a avec la sécurité sociale, c'est-à-dire que nos actes, bilans et rééducation, les tarifs sont imposés par la CPM et sont aussi remboursés à 60% par la CPM et à 40% par une mutuelle de base. Donc, voilà, on a besoin, donc, du coup, d'une prescription médicale pour démarrer et l'étape la plus importante et indispensable, c'est d'abord un bilan. On a comme mission, on va dire, de faire de la prévention, de dépister, d'évaluer et de proposer un projet de soins en fonction de la demande du patient. Donc, on a une prescription, on établit, on accueille les personnes, enfin, la personne ou la famille et l'enfant pour s'étuer de la demande parce qu'en fait, il existe énormément de bilans puisqu'on a une nomenclature très, 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 très longue. On va en parler par rapport à la population qu'on reçoit. On choisit, du coup, les, on va dire, le protocole ou les tests qu'on va avoir besoin en fonction de la demande. On fait le test et à terme de cet entretien, eh bien, on décidera si oui ou non, on a besoin d'un projet de soins et du coup, de le qualifier avec la personne. Les séances, c'est pareil, elles sont établies par la convention avec un minimum d'une demi-heure pour des pathologies plus sous l'angle du handicap ou neurologique, ça va être du trois quarts d'heure. Enfin, il y a des choses assez codées comme ça. Et on est censé aussi envoyer un compte rendu au médecin du bilan initial et à terme de toute cette prise en charge, on peut soit envoyer une note d'évolution parce qu'on a terminé sur le nombre de séances qu'on avait établies et ou soit refaire un bilan d'évolution et de réorienter encore le projet de soins si on n'a pas terminé avec cette personne. Voilà, grosso modo. Alors, auprès de qui on travaille, en fait, on va dire la communication, ça touche tout le monde. Donc, on peut commencer dès les premiers âges, je dirais même presque les premières heures de vie parce qu'on peut déjà travailler, et ça, ce n'est pas beaucoup connu, c'est de mieux en mieux, mais avec les bébés, notamment avec des troubles de succion, mais aussi des troubles de la relation parent-bébé. On peut travailler plus tard avec des enfants qui ont du mal à monter leur langage, à construire leur langage oral, bien sûr écrit. On peut aussi aller du côté de la personne âgée qui a sa communication perturbée. On va énormément intervenir, et la plupart des gens nous connaissent pour ça, aller travailler avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, à rentrer en tout cas dans le langage écrit, que ce soit la lecture, l'écriture, le graphisme, tout ce qui est raisonnement logico-mathématique, auprès de l'adulte ou de l'enfant, d'ailleurs, qui va avoir un trouble d'articulation, mais tout ce qui est en lien aussi avec les troubles de fluence, donc bégaiement, audible ou masqué, brebouillement, tout ce qui est en lien avec les perturbations de la voix, que ce soit dysfonctionnelles ou organiques, altération du langage aussi en lien avec un accident de voiture, enfin, c'est tout. Improvention chirurgicale, on travaille auprès de personnes aussi qui ont subi des paralysies. Et on a aussi, bien sûr, la sphère, j'allais oublier, des troubles de comportement alimentaire, chez les bébés, mais aussi chez les plus grands, et tout ce qui est en lien avec le domaine du handicap, soit sensoriel, auditif, physique, enfin, bref, énormément de trucs, et bien sûr, toutes les maladies aussi neurodégénératives. Donc, on a, comme vous l'aurez compris, un champ de compétences extrêmement large. Et donc, nous, en tant que professionnels libérales, on est censés répondre à toutes les demandes. Donc, on n'est pas censés se spécialiser dans un domaine en particulier, puisqu'on a ce champ de compétences qui est très grand. Alors, on va pouvoir trouver, notamment dans des grandes villes, des personnes qui vont être plus spécialisées dans un domaine, par exemple, en bégaiement, en musico-mathématiques, etc. Parce que comme on est dans une grande ville, la personne, elle va pouvoir relier, si la personne a besoin d'un soin qui sera plus de la voie, on sait qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus spécialisés dans tel ou tel domaine. Alors que quand on est un peu plus en périphérie ou en campagne, en fait, on va être amené à rencontrer un peu de tout type de pathologie et on ne va pas pouvoir leur dire, non, ce n'est pas mon domaine. Quoique des fois, c'est bien mieux si on sait qu'on a une concierge juste à côté qui est plus spécialisée dans tel domaine de leur envoyer. Mais moi, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup, quand j'ai commencé, j'ai accueilli tout le monde et je me suis formée sur le tas au fur et à mesure que j'avais des pathologies dans lesquelles je n'avais pas été super formée sur ma formation initiale et que, du coup, ça avançait comme ça. Donc, voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous m'avez posé comme autre question ? C'est ça, c'est ça, les champs d'action, les publics, les spécialités éventuelles. Donc, maintenant, tu peux peut-être, je dirais, en profiter pour te présenter un peu plus, toi, dans ce métier-là, ton parcours à toi, plus spécifique, voilà, tes différentes expériences et puis peut-être tes sensibilités particulières au cours de ton parcours ? Si j'étais en train de penser à un truc que je n'ai pas présenté par rapport au travail orthopur, c'est que, donc, on fait un bilan en quai et après, on a des médiations, on a plusieurs types de médiations possibles. On a soit les séances individuelles en direct, on a, donc là où on travaille directement avec le patient, on lui offre les stimulations qu'il a besoin en fonction du trouble qui lui vient, on fait aussi beaucoup d'accompagnement parental. Donc, on accueille les familles, que ce soit avec les bébés, les petits, les même plus grands, avec des troubles du... Parce que le but, c'est quand même qu'on leur explique un petit peu, qu'on leur donne beaucoup les informations sur qu'est-ce que c'est que la communication, qu'est-ce que c'est que le langage et en fonction du handicap ou de ce pour quoi ils viennent, quel impact ça va avoir sur ce développement-là et aussi qu'elle impacte leur attitude de communication si elles ne sont pas mieux adaptées aux troubles existants, vont aussi, on va dire, pérenniser ces difficultés et puis, bien sûr, valoriser tout ce qui peut être mis en place entre eux, etc. Donc, thérapie individuelle, thérapie de groupe aussi, on fait ça en, comment dire, en libéral, parce que souvent, on pense que ça ne se fait qu'en institution. Et ça, c'est vraiment un tremplin thérapeutique excellent parce qu'en individuel, c'est déjà très confort, mais le but, c'est de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui... Je vois, par exemple, quand je faisais des groupes en bégaiement, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui bégaient, qui ne bégaient pas forcément de la même façon et qui ne réagissent pas forcément de la même façon aux troubles. Et du coup, ça nous permet aussi de mettre en place des jeux de rôle en fonction des situations gênantes pour les personnes et de les travailler, toujours dans un climat, on va dire, d'un petit labo plus sécuritaire qu'en vraie vie, mais ça fait vraiment bien avancer. Et puis, ils partagent, quoi. Et puis, on a aussi les soirs à domicile. Donc, ça, c'est souvent en lien avec des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes plus âgées, auxquelles on va penser, et bien aussi, on va pouvoir se déplacer pour tous les troubles d'oralité alimentaire, pour aller voir comment ça se passe en repas, comment il y a l'installation, etc. Et puis, pour toutes les reprises de nourriture, notamment avec les dysphagies, les personnages. Voilà, je referme mon petit. Non, mais c'est super, parce que ça nous permet de, nous, en tant qu'accompagnants en IMP, de mieux connaître cette profession. et parfois, on en a une vision assez rétrécie. Oui, c'est ça. Donc, il faut pouvoir communiquer avec des orthophonistes. Il faut déjà un petit peu savoir qui ils sont et puis quelle est la réalité de leur quotidien, quoi. Et puis, bien sûr, on a beaucoup de liens avec les écoles et les institutions. Et puis, on fait... Alors, après, ça dépend de chacune, des temps d'information ou de prévention en fonction de ce qui nous parle ou ce qui nous porte le plus, quoi. Mais ça, ça fait aussi partie du travail et qui est important, parce que ce lien interdisciplinaire autour des professionnels ou d'entourage, en fait, qui gravite autour de la personne qu'on pense, quoi. Donc, après, tu m'avais dit, quoi. Ah oui, je me présente. Toi, voilà, je te présente, toi, ton expérience, ton vécu à toi d'orthophoniste et puis peut-être les différentes étapes par lesquelles tu es passée. Oui. Alors, moi, déjà, on va dire qu'avant de pouvoir avoir mon concours d'orthophonie, j'ai passé quatre fois, quand même, à l'époque. Et bien, pendant ce temps, il a fallu que je fasse autre chose. Et donc, je me suis lancée dans la sociologie et j'ai été passionnée par cette discipline. Tout ce côté recherche aussi m'a vraiment plu et ce côté groupal qui… Je parle de ça parce que ça reste mon empreinte, mon regard. Il est maintenant toujours… Enfin, je pense… Comment je pourrais dire ça ? Ouais, holistique. Voilà. J'ai toujours cette vision de l'individu dans un système. Donc, on peut le voir à plusieurs échelles avec les poupées gigognes. Mais vraiment, ça, c'est la chose que j'ai vraiment gardée. Et puis, pendant le temps que je me fasse accepter un concours, en fait, mes mémoires de recherche, je les avais toujours axées sur une pathologie en particulier que j'aurais pu traiter en orthophonie. Oui. Donc, sous langue, bien sûr, sociologique. Et puis, en orthophonie, quand j'ai enfin entré dans cette école et que j'ai un mémoire de recherche de fin d'année à faire aussi, eh bien, il était une grande partie sociologique puisque j'ai tout analysé, en fait, la structure de soins dans lequel je travaillais et la structure de soins qui me demandait de mettre en place un protocole particulier. Donc, c'était... Voilà. Comme quoi, ça me suit. Ça a été bien accepté, d'ailleurs, pour ce mémoire de recherche. Donc, voilà. Me voilà orthophoniste. Je pensais commencer directement en institution puisque je n'avais pas du tout envie de travailler en libéral et me voilà depuis plus de 20 ans en libéral. Donc, j'ai commencé par un emplacement long, une collaboration et avant de m'installer à mon compte, après la naissance de mon fils en 2005-06. Et alors, actuellement, depuis, on va dire, depuis 2019, j'ai co-construit un espace de soins dont on est très fière dans lequel on a fait en sorte de se retrouver avec des professionnels avec qui on a envie de travailler, avec qui on se voit régulièrement pour que, du coup, on ait cette... Vous l'aurez sans doute compris, cette vision holistique, globale et très complémentaire sur les personnes qu'on accueille. Et du coup, les patients feront de bureau en bureau. Voilà. Et on est 11 professionnels sur 5 bureaux. Donc, on fait beaucoup de temps partagé. Et on a des réunions, voilà, tous les mois et demi. Et aussi, on fait en sorte d'avoir des liens avec la pharmacie qui est juste à côté, le pôle médical qui est juste à côté. Jeudi dernier, on a fait une petite calette des rois. Voilà. C'est important de garder les temps. Donc, voilà. Et bien moi, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai démarré, je me suis occupée des patients qui venaient à moi. Donc, c'était très, très généaliste. Et puis, au fur et à mesure, je me suis... Enfin, aujourd'hui, on pourrait se dire que je suis un peu plus référenciée par rapport aux troubles de l'affluence. Donc, tout ce qui est en lien avec le bégaiement, le bourdouillement. Et je suis aussi déléguée départementale de l'association Parle-Bégaiement. Donc, c'est vrai que je suis assez centralisée là-dessus. Je travaille beaucoup aussi sur les troubles d'apprentissage, bien sûr. L'engage oral, l'engage écrit. Mais ce que je fais beaucoup plus maintenant, c'est tout ce qui est accueil de bébé, troubles de succion, avec lequel je mélange ma vision holistique du développement neuromoteur du petit. C'est vraiment une neurodéveloppementale pour vraiment accompagner l'enfant dans sa globalité et puis mettre vraiment acteur les parents dans leur évolution. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Oui. Et puis, bien sûr, tout ce qui est en lien avec les troubles, on va dire, au revenu fonctionnel. Tout ce qui est en lien avec les apnées, la ventilation nasale, etc., qui est vraiment pour moi une histoire de santé publique, puisque derrière, si on ventile moins bien, du coup, on récupère moins bien. Le sommeil n'est pas bon. on est moins disponible pour les apprentissages, on a aussi pas mal de troubles, on va dire, attentionnels. Et c'est vraiment là, je ne me rappelle plus d'ailleurs, une étude qui est sortie avec vraiment des signes associés à des dits TDAH qui ont souvent des... ce sont des respirateurs buccaux. Et donc, c'est vraiment la... on va dire la chose à aller travailler en amont et, je vais dire, 80% des dits sont respirateurs buccaux aussi. Donc, c'est vraiment un cheval de bataille. Voilà. OK. OK. Si, alors dans ce parcours varié, à quel moment tu t'intéresses davantage au développement neurosensorie moteur ? Comment t'entends parler de la formation d'intégration motrice primordiale ? Qu'est-ce qui t'interroge ? Qu'est-ce qui te séduit sur cette proposition de te former autour de l'intégration des réflexes archaïques ? Alors, moi, comme je suis... Enfin, ça va mieux. Je suis toujours un peu insatisfaite. Je vais toujours fouiller, chercher. J'ai toujours été avide de reconnaître plus. Donc, dès que je suis sortie de ma formation, j'étais, dès le deuxième mois, en formation. Donc, j'ai toujours été comme ça. Donc, j'ai été en formation, bien sûr, en orthophonie, mais aussi, j'ai fait beaucoup aussi des formations, on va dire, un peu plus parallèles. On fait l'Anne-Kreis, déjà, donc, vraiment, sur la recherche du mouvement, de la posture du corps qui était déjà là, de la thérapie manuelle aussi avec l'Ostéovox, qui nous donne aussi une autre vision et une autre prise en charge, on va dire, une prise en compte du corps en séance orthophonie. et je dirais qu'en fait, le déclencheur, par rapport à l'IMP notamment, ça a été en lien avec l'accueil d'une pré-adolescente qui était venue me voir, elle avait eu un suivi ortho classique et elle avait eu un traitement en saut d'antique, je crois que c'était autour de trois ans. Donc, on lui avait enlevé ses bagues et trois mois après, en fait, ses dents étaient revenus en mode déventail et elle revient me voir par rapport à ça, prévexée, n'est-ce pas ? Et sur le compte rendu, enfin, la note d'évolution de l'orthophonie, ce qui avait arrêté, marqué du style contrôle sa posture de langue le jour, ben oui, mais en fait, du coup, ça veut dire qu'elle est tout le temps en contrôle, en apprentissage explicite et que le corps n'a pas terminé d'automatiser ce geste au niveau proprioceptif, il y a encore du travail à faire et comme on sait qu'on déglutit quand même, on va dire, 2500 fois à peu près sur 24 heures parce que quand on dort, nous continuons de déglutir, je me dis, bon, forcément, il y a un truc qui ne va pas, comment moi, je vais agir sur ça et c'est comme ça que j'ai été, d'abord, j'avais interpellé une collègue qui était, elle, en formation padovane mais qui n'était pas arrivée au niveau dont il parlait de ça et elle m'avait orientée vers une personne qui venait d'arriver sur Nantes qui était formée en IMP, certifiée en IMP, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? et du coup, je l'ai rencontrée et voilà, là, ma vie a changé et celle des passions aussi parce que là, je me suis dit, il y a une ouverture énorme qui se fait sur la compréhension, en fait, du fonctionnement humain et de la façon dont je vais avoir à prendre en compte vraiment l'humain encore plus, toujours cette vision holistique mais vraiment plus à la source et je vais être plus à même ou je vais dire de nourrir la personne là où elle va venir me voir parce que du coup, cette jeune pré-ado, pour reprendre pour cet exemple-là, donc elle, elle avait un réflexe de situation non intégré encore et elle avait un réflexe de traction libre, enfin, il y avait plusieurs réflexes non intégrés qui, bien sûr, parasitaient le montage de cette compétence qu'elle ne pouvait pas mettre en place ou qu'elle était parasitée par des mouvements réflexes et involontaires malgré sa bonne volonté de faire bien. Donc, on a bien travaillé, on a collaboré avec cette personne, cette accompagnante en IMP et on a fait un super boulot de sorte que même l'orthandontiste m'avait rappelé, je ne sais plus, quelques mois après, en me disant mais qu'est-ce que vous avez fait ? C'est magique ! Non, ce n'est pas magique ! C'est du travail, c'est quand même du travail ! Oui, c'est ça ! Ça ne s'est pas sorti juste la petite baguette, pas j'ai. Et donc, là, je me suis dit c'est fou, quoi ! Et moi, ça m'a interpellée parce que du coup, on a tous connu en temps corto des prises en charge hyper longues où on se lasse parce qu'on a tout donné mais ça ne prend pas, on change, on accueille la personne en langage oral, finalement, on continue en langage écrit, finalement, on continue en logique ou math et en fait, on est toujours en train de réorienter le projet de soins qu'on tourne autour mais on n'est pas à la source du souci, quoi ! Et on se dit mais en fait, le gamin galère, nous aussi, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas forcément bon ortho en soi, mais on se rend compte que, en fait, ça ne tient pas, quoi ! et que nous, si on reprend justement la pyramide des apprentissages sur laquelle je travaille beaucoup, on est, on est, tout en haut, oups, voilà, William Sechel-Rimmer qui sont, enfin, c'est deux ergothérapeutes, on a, oups, voilà, ici, le système nerveux central où la loge, en fait, des réflexes et donc, si ça, ce n'est pas bien bien calé et que ça vient toujours parasiter, nous, on est tout en haut en tant qu'orthophoniste notamment, qui est comote à donner de l'information, on va dire, explicite, mais en fait, la personne, elle n'est pas prête pour apprendre, en fait, elle ne prend que des morceaux des épiphénies humaines et elle compense, c'est hyper fatigant, quoi ! Donc, voilà, j'ai ensuite été à un atelier de formation pour vérifier que, voilà, ça tenait la route quand même, cette formation-là et puis, bien sûr, je suis allée droit devant, j'ai mis un an et demi pour me former, pour mettre du temps à changer ma pratique, etc., et j'ai choisi plutôt, il n'y a un peu que Padovan, qui est plus, d'ailleurs, d'habitude, c'est plus les orthos qui font Padovan qu'autre chose, parce que là, du coup, on avait accès rapidement à des outils et je pouvais travailler dès le lendemain auprès des gens et ça, ça m'a vraiment plu aussi. Ok, donc tu fais ta formation, tu la termines, au fur et à mesure des différents modules, tu intègres déjà des choses parce que c'est vrai que les modules sont construits de sorte que, bah, dès le lendemain du stage, on peut déjà mettre en pratique et on peut faire certaines choses. alors j'imagine là, on pourrait en parler pendant des heures, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, quel est un petit peu le bilan que tu fais de tout ça, qu'est-ce que t'as changé concrètement dans ta pratique d'orthogoniste puis comment t'as mélangé du coup, les deux mondes en quelque sorte, même si on comprend qu'ils sont complémentaires, mais comment toi, tu as formalisé, en fait, rendu opérationnel cette complémentarité dans ta réalité puis dans tes séances ? Alors déjà, ce que j'ai apprécié, c'est que je reprenais, enfin, je reboutais sur encore un autre angle à cette vision holistique qui, moi, m'est vraiment chère que j'avais en sociologie et qu'on n'est rien sans prendre en compte le système dans lequel on évolue. Donc là-dessus, je me suis dit, bah oui, effectivement. Donc ça, ça a été important. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Bah, moi, déjà du sens pour moi pour me réajuster, d'être, de mieux comprendre, en fait, tout ce qui est en lien avec les comportements que je pouvais voir et qui me donnaient, comment dire, qui prenaient sens sur justement toutes ces compétences sous-jacentes qui n'étaient pas montées, qui n'étaient pas automatisées. Et bien sûr, du sens pour les patients parce qu'ils avaient des plaintes et les gens disaient, bah oui, mais personne ne mettait en mots bah oui, c'est ça, enfin voilà. Et beaucoup de signes, en fait, on va dire, d'immaturité neuromotrice qui étaient relevés, mais on ne savait pas quoi en faire. Comme un peu, tu vois, l'évolution avec les réflexes, on sait les tester à la naissance puis après, bah ils sont là, c'est embêtant à un moment dans la vie, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Je me rappelle de cette pédiatre-là qui en avait échangé, elle me dit, bah oui, j'avais bien vu que le réflexe de Mourou était encore là chez une gamine de 11 mois, le réflexe technique asymétrique du coup, mais je ne savais pas quoi en faire, mais c'était dommage. Et donc, du coup, ça m'a donné du sens, moi, et d'avoir une vision, on va dire, plus ajustée et plus compréhensive de là où on était la personne, quoi. Comme ça, moi, du coup, j'ai pu, je trouve en tout cas aujourd'hui, aider plus rapidement au bon endroit la personne. Et puis, ça fait un peu côté, je dirais, enleveuse d'étiquette, parce que souvent, on dit, bah voilà, il n'arrive pas à faire ça, donc c'est que, bah en fait, pas forcément, puisque si on est vraiment, comme on expliquait, enfin rapidement, cette pyramide des apprentissages sur laquelle on se base, on est vraiment sur des briques de base d'apprentissage, avant tout, moteur, mais d'abord moteur réflexe, et plus on avance dans les expériences, en sensorimote, on va ascensionner vers une motricité plus volontaire qui va être notre socle pour apprendre après de façon, enfin, on va dire, au niveau des fonctions cognitives, donc, pour moi, ce programme neuromoteur qui est quand même un angle neuro-développemental hyper important, c'est pas, c'est pas, c'est pas rien, en fait, de comprendre comment le cerveau humain se met en place, et indépendamment, bien sûr, surtout pas indépendamment du corps, en fait, donc ça, c'est hyper important, alors, qu'est-ce que ça a changé dans ma pratique, tu me disais, bah on va dire, presque tout, non, quand même pas, donc déjà, j'ai cette double vision qui est automatiquement là quand je vois une personne, donc, je peux pas dire, hop, casquette IMT, casquette ortho, dès que je suis en bilan ortho pour un, je pense, un jeune ado qui est venu en langage écrit, bah je le vois, donc je suis en train de tester, d'évaluer sa compétence lexique, mais donc un comportement visible, audible, que je vais tester, mais en amont, moi je vois que, justement, les compétences sous-chassantes à cette lecture ne sont pas installées par rapport à comment il se tient, comment il se cache un oeil, comment il s'écroule sur sa feuille pour lire ou pour écrire, comment il se déplace avec tout son corps pour lire alors qu'il a 13 ans, enfin, moi ça me donne des informations que je note pour me dire, tiens, voilà, plusieurs signes d'immaturité motrice qui viennent pas hésiter sans l'accès à cette compétence, ça veut pas dire que les réflexes non intégrées sont responsables en fait de 10 ou quoi que ce soit, non, c'est pas ce que je dis, je dis que si on prend en compte tout ce, comment dire, ce montage de compétences en parallèle ou même en amont, eh bien, ça soulage, ça libère beaucoup d'énergie et de créativité et de ressources pour la personne. Donc ça, donc cette double vision qui est toujours là, donc moi je vais pouvoir aller leur en parler si c'est que je suis que sur un bilan orthophonique pur, je leur en parlerai en deçà où l'ado justement va me dire, ben ouais, 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 les parents vont me dire, ben oui, bien sûr, mais on l'a remarqué, même au foot, etc., et donc ils font du lien et c'est intéressant et à partir de là, ben je vais pouvoir leur proposer aussi en second lieu un bilan entre guillemets d'observation de ces réflexes et du coup, on va aller travailler en parallèle sur les deux ou que en amont sur un IMP en premier lieu. Ça va dépendre du besoin de montage des compétences. Qu'est-ce qui a changé ? Ben déjà, il n'y a plus de chaussures dans mon bureau, donc on est tous spénus ou en chaussettes, enfin je vais dire, voilà, je suis, du coup, je n'ai plus de fauteuil, donc je suis sur un ballon donc ça va peut-être... c'est pour ça qu'on te voit sauter un peu. On voit que je bouge un peu, c'est normal, je ne suis pas, voilà, je suis sur mon ballon donc les personnes, donc j'ai quand même deux chaises dans le bureau, je n'oublie personne à se mettre sur le ballon mais généralement, ils y vont aussi et donc il y a ce, on va dire, cette place directement mise pour le corps. Je n'accueille pas juste un larynx ou une bouteille, main, enfin voilà, non, le corps n'est pas resté en salle d'attente, il vient dans toutes ses dimensions et du coup, il y a vraiment cette place dédiée à ce corps. Je dirais aussi, bon ça, je le faisais déjà, c'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais moi, j'accueille en orthophonie, j'accueille avant tout la personne qui vient me voir, qu'il ait deux ans ou 90 ans et c'est avec cette personne que je vais d'abord savoir pourquoi il est là et en quoi je vais pouvoir l'aider et qu'est-ce qu'il veut améliorer dans sa vie. Donc ça, je le mettais déjà en place et ça, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant institué, encore plus poussé. C'est une philosophie éducative que l'IMP m'a donnée qui donne complètement un sens, on va dire, évident dans la relation de santé qu'on devrait tous avoir. Donc ça veut dire que je n'accueille pas quelqu'un avec un trouble. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent, les gens viennent, se plaignent où les parents se plaignent entre guillemets de l'enfant qui n'arrive pas à faire ci ou ça ou ça. Donc on fait un temps d'anamnèse hyper long où on perd l'enfant. Enfin, c'est le cas. Donc ça, je ne le faisais déjà pas trop en orthophonie. Et donc, là, c'est encore plus accentué. Donc on ne part pas en soi de la patte. Bien sûr qu'il y a une demande de, je n'arrive pas bien à lire et donc, tiens, qu'est-ce qui te manquerait pour mieux réussir ? A lire ou mieux apprendre à écrire où t'en es et qu'est-ce qu'on a besoin ? Donc de savoir un peu s'il a un peu, comment dire, il se rend compte que, tiens, pour pouvoir bien écrire, il faut que j'ai un tronc, il faut que je sois stable, que ma tête puisse être bien calée aussi sur ma première cervicale, que je peux faire ce que je veux avec ma tête sans que ça impacte mon corps. Bien sûr, il y a toute cette chaîne des bras, le tonus dans la main, etc. Donc on décortique tout ça et ça, tu vois, je ne le faisais pas autant. Et du coup, j'implique vraiment la personne et bien sûr l'entourage, ah ouais, voilà. et du coup, tu sens un impact du fait qu'ils puissent savoir au service de quoi concrètement dans leur vie et mettre ce que tu leur proposes. Est-ce que dans leur implication, dans leur, on va dire, dans leur motivation, dans leur engagement et dans leur compréhension des choses, ça fait plus de sens ? Est-ce que ça change des choses du coup dans la manière dont ils investissent leur rééducation ? Ben, carrément parce que du coup, ils savent, ils ne viennent pas parce qu'ils ne savent pas faire ça. Ils viennent parce qu'ils ont besoin d'améliorer telle chose et donc là, la mise en place du contrat, je dirais, tu vois, cette alliance, elle est essentielle dans la relation. La relation thérapeutique, enfin, cette alliance thérapeutique, elle commence là et donc, si l'enfant, il arrive ou l'ado, il n'a pas de demande, ben, moi, je lui dis, ben, moi, je ne suis pas. Ben, ben, écoute, salut, à plus tard ou on verra quoi. Donc, je ne viens pas, si c'est le parent qui a une demande mais que l'enfant ne l'a pas, ben, en fait, ben non, en fait, je ne vais pas le faire. Et donc, ce qui est génial, c'est que tu te rends compte que même avec des tout-petits de deux ans et demi, trois ans, on peut vraiment bien travailler entre guillemets sur un objectif puisque du coup, même si les parents vont avoir un autre objectif, on va pouvoir toucher les mêmes, on va dire, compétences sous-jacentes inhérentes aux deux objectifs. Je repense, par exemple, donc, ça a changé beaucoup ma pratique. Je vais commencer par vous illustrer un petit peu tout ça. Ça m'a fait penser, effectivement, à Martin qui avait, dans les dix ans, il était en CM1, CM2, fin CM1 quand il est arrivé avec tous les diplômes de dix possibles, plus de trois ans d'orthophonie, deux ans d'orthoptiste, donc, autant vous dire qu'il ne voulait pas avoir l'orthophonie ce jour-là et qu'il était venu voir pour les réflexes, justement. Et sa mère, elle, elle avait un objectif par rapport à la dysgraphie et lui, pas du tout. La mère était venue avec tous les cahiers pour que je regarde, que je n'ai pas regardé. et lui voulait préciser son lancet de marteau en athlétisme. Donc là, par rapport à, justement, cette histoire de compétences sous-jacentes, c'était formidable parce qu'en fait, j'allais pouvoir répondre autant à la maman qu'à Martin puisque, du coup, on était vraiment sur cette histoire de chaîne des bras, d'ajustement postural mais aussi tonique au niveau de la main et, bien sûr, la coordination colomotrice, etc. etc. Donc, ça a été quelque chose de très intéressant. Au niveau des outils, je dirais aussi que ça a changé beaucoup puisque, du coup, j'ai changé d'outils dans mes prises en charge. Donc, il y a des foulards, des sacs de grains, des balles, des outils d'automassage, etc. Donc, voilà, ça fait partie aussi de mes médiations puisque, en orthophonie, en tout cas, en France, on est encore dans cette possibilité de choisir avec liberté nos médiations. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Et puis, donc, du coup, comme je l'ai expliqué pour Martin, l'attente de mes prises en charge en ortho, elle a pu changer par rapport à ce regard IMPIS. je pense aussi par exemple à Gabriel qui est un jeune homme de 90 ans, parkinsonien, qui, lui, n'avait pas en soi de, on va dire, de plainte puisque c'est comme ça qu'on parle en orthophonie souvent au niveau du langage en soi, mais il était très gêné par sa mobilité qui n'en était plus et qu'on voyait que lui, justement, c'était assez incroyable de voir comment il était coincé dans l'homolatéralité et qu'il n'arrivait pas à lancer sa marche. Donc, on a énormément travaillé en OS, Original Strength de Tim Anderson avec tous ces mouvements de réinitialisation primordiale qui lui ont fait un bien fou de hauchement de tête puisque tout était bloc. Bien sûr, des massages et travailler aussi au niveau des pieds en remodelage spécifique. Et du coup, forcément, entre-temps, pendant que je travaillais au niveau vestibulaire, sensoriel, kinesthésique avec lui, pour que du coup, il puisse, et c'était son choix aussi, qu'il ne pouvait plus ramasser quoi que ce soit par terre sans tomber. Donc, le but, c'est qu'il retravaille ses flexions. Voilà, il a gagné vraiment en mobilité et je testais en même temps, en parallèle en orthophonie pour voir si tout continue à bien se passer. Voilà. Je vois pareil, je pense aussi à Yanis, un petit jeune TSA, un trouble du spectre autistique léger, mais surtout qui avait un trouble du comportement alimentaire très très fort. et bien moi, j'ai travaillé avec lui en réflexe en premier lieu puisqu'il y avait réflexe de paris de paris par la peur énorme, un moro très très fort et un parachute. Et là, par ce biais-là, sans commencer ma rééducation pure hors taux, on a commencé à pouvoir aller remanger des choses. C'était quand même génial de se dire bah ouais, tiens, si j'apaise on va dire mon système nerveux central, que je suis moins en défense ou en survivance, eh bien, je peux faire réapparaître mon réflexe de curiosité et avoir envie d'aller goûter ou de faire des choses différentes et nouvelles. Ou de tolérer peut-être certaines stimulations un peu surprenantes ou un peu dérangeantes. Voilà. Donc, on n'aime pas mais on met et du coup, c'est possible, ouais. ouais, ça c'était vraiment chouette parce que je pense que je n'aurais jamais commencé cette prise en soins sous l'angle IMP, enfin comme ça parce que j'aurais été directement attaqué peut-être de front et encore plus accentuer ces réflexes de défense, quoi. Et puis, un autre que je vais donner comme, comment dire, exemple, c'est aussi les, comment dire, les demandes de post-burnout. que j'ai pas mal d'ailleurs, qui viennent pourquoi ? Pour des bilans cognitifs parce qu'il va avoir la reprise de travail et qu'ils se sentent pas prêts, qu'ils ont peur parce qu'ils oublient tout, etc. qui sont encore dans cette... Donc, ils sont soit dans leur mental sur le futur, soit dans leur mental avec ce qui s'est passé avant et que du coup, ils ont perdu. Et du coup, ils sont pas là ici maintenant et qu'est-ce qu'ils nous, on va dire, qu'ils nous trahissent jamais pour être ici maintenant ? Ben, c'est notre corps. la sensation. Ouais. Donc du coup, on va repasser d'abord par ça. Moi, je leur dis, écoutez, je vais pas vous faire un bilan cognitifs en première intention. On va déjà repartir de là où vous en êtes pour que vous puissiez vous reconnecter. Donc là, je fais beaucoup... J'utilise beaucoup les outils d'automassage. Ça, ça marche énormément. Notamment avec un adulte, pareil, on a retravaillé sur son réflexe de Moreau. Donc la fleur, il l'a fait tous les jours, il adore. c'est magique, ça me fait tellement bien dès que je me sens même pour ses compétitions sportives. Voilà. Il a pris cet outil, il a compris en quoi ça va m'aider et puis dans pas longtemps, je vais pouvoir lui faire son bilan cognitif. Vogue. Ouais, ouais, ouais. Donc il n'y a pas de recette vraiment dans la manière dont tu intercales les choses. Des fois, tu commences par de l'intégration, on va dire, de soutenir les compétences sensorimotrices. Parfois, tu fais ça sur des séances à part ou tu mélanges dans une même séance. Alors oui. Formule que tu as identifiée. En fait, ça va dépendre parce que maintenant, comme je suis repérée praticienne en réflexe et mouvement primordiaux, comme je parlais pour Martin, là, ils viennent me voir directement que pour l'IMP. Donc là, moi, je vais pouvoir faire des séances en médiation que l'IMP. D'autres où j'ai une demande de bilan ortho mais je vais travailler en amont en réflexe et quand on aura terminé ce travail de remodelage, eh bien, on commencera l'ortho. Et d'autres, eh bien, c'est ce qui nous permet de le faire aussi, c'est de continuer notre séance ortho classique parce que pour certains, il y en a vraiment besoin. et comme c'est tous les mois nos séances IMP, eh bien, que tous les mois, on se voit en réflexe mais que ça n'empêche pas que comme c'est des soins souvent hebdomadaires ou bimensuels en orthophonie, je puisse continuer ma prise en charge. Donc, il y a plein de, voilà, il y a possibilités. Je peux mélanger, comme je t'ai expliqué, mes médias et utiliser dans un sens bien spécifique et revenir et d'autres, c'est vraiment des séances pures IMP parce qu'on vient de me demander ça. Là où je mélange le plus, c'est peut-être, je dirais, avec les bébés parce que, ouais, je dirais ça et puis tout ce qui est en lien avec la ventilation, les troubles OMF de déglutition parce qu'il y a toute la posture aussi. Là, je mélange vraiment les deux. J'ai plus de mal parce que, par exemple, un bébé qui vient pour un trouble de sucion, forcément, je n'ai pas regardé que ça. Il y a tout son corps, ses premiers piliers d'apprentissage, notamment le contrôle de tête. Est-ce qu'il est encore beaucoup dans sa chaîne de flexion ? Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est trop dans sa chaîne d'extension ? Il y a tout ce montage justement de compétences que je donne du coup beaucoup, que je partage aux parents et qu'ils sont émerveillés de comprendre un peu comment ça fonctionne, cette machine. Donc là, vraiment, ça, c'est mon petit dada. Ouais, c'est là peut-être que je mélangerai un petit peu plus. On dirait, je dirais ça. et puis voilà, et puis qu'est-ce que je pourrais dire ? Ben si, et puis le fait d'avoir fait cette formation quand même m'a rendue formatrice et ça, c'est hyper important de le dire. J'avais oublié parce que quand j'ai sorti de cette formation, je me suis dit mais tu ne peux pas rester avec ça. Déjà, je transmets énormément aux gens qui viennent me voir bien sûr au cabinet, mais je me dis mais il faut que le monde entier le sache. donc quand même pas et du coup, je me suis lancée à partager ça et à monter des ateliers de formation IMP, à faire des, comment dire, des espèces de conférences ateliers dans les écoles, enfin là où on me demandait et puis aujourd'hui, aussi formatrice sur le premier module du cursus pro ADM avec vous. donc ça, c'est vraiment un cadeau un cadeau que je me fais puisque je me nourris énormément. On sait que plus on partage, plus on transmet, plus on intègre et puis quand je nourris, je me nourris. Enfin voilà, donc ça, c'est vraiment un grand cadeau. Bon, bon bah super, ça fait déjà beaucoup de choses donc on comprend bien que pour toi, c'est vraiment, il y a vraiment une complémentarité entre l'IMP et l'orthophonie que voilà, c'est pas deux mondes qui sont complètement scindés puis que toi, tu entremêles complètement les choses. Peut-être, ça va peut-être être difficile comme question, je sais pas, mais pour des personnes qui écouteraient cette interview et qui ne sont, qui n'ont pas encore conscience, qui sont orthophonistes et qui n'ont pas encore conscience de cette complémentarité, même si tu l'as déjà bien illustré, comment tu pourrais résumer en quoi ces deux pratiques sont complémentaires ? Oui, alors, sont complémentaires parce que, comme j'ai un peu expliqué ça tout à l'heure sur cette histoire de compétences sous-jacentes à un comportement visible, comme par exemple le quatre pattes c'est un comportement visible et il s'avère qu'il y en a plein qui ont des drôles de quatre pattes ou qui ne font pas de quatre pattes, etc. et que si on sait que pour accéder à ce mouvement primordial, il y a plus d'une huitaine de réflexes archaïques derrière qui doivent être intégrés et qui arrivent à vraiment fonctionner ensemble. Voilà, et donc ça c'est vraiment quelque chose donc là je prends le quatre pattes parce que c'est ce qui me vient par rapport aux petits que je vois mais ça pourrait être aussi la lecture comme on parlait tout à l'heure du geste d'écriture et de se dire je vois qu'il force sur son stylo tous les doigts sont blancs on voit la bouche qui s'ouvre aussi que tout est penché enfin voilà tout ça c'est des signes qui seraient hyper intéressants pour notamment les orthos de comprendre en fait que derrière ce que nous donne à voir le patient et bien il y a sans doute des choses en amont qui ne sont pas bien intégrées bien ajustées bien câblées et qui fait que du coup tout ce qu'on lui donne comme information ou on va dire apprentissage explicite il ne peut pas le prendre parce qu'il est déjà en deçà bien plus loin au niveau du travail donc moi je dirais que ça c'est vraiment ce partage de connaissances ça ne vient pas et c'est pour ça que je suis vraiment à cheval sur ce partage et notamment moi quand je fais des ateliers de formation j'ai trois quarts d'ortho et puis bien sûr un quart d'autres professionnels de santé parce que pour moi c'est hyper important qu'elle soit informée de comment ça fonctionne au mieux qu'elle aille se former mais ce n'est pas le but de tout d'ortho qu'elle soit formée en IMP et qu'elle puisse surtout réorienter vers un professionnel qui soit certifié là-dedans pour que du coup il puisse avoir cette cette jonction que nous permet d'ailleurs les réflexes archaïques ce trait d'union dans le montage des compétences donc l'orthophonie elle peut proposer grâce à des outils ludiques et faciles à mettre en place dans la séance déjà beaucoup de choses et puis des fois on a besoin d'un coup de pouce avec des remodelages beaucoup plus plus pro plus poussés on va dire dans le travail d'intégration on a besoin d'un professionnel et donc ça c'est hyper important parce que rien ne s'oppose donc c'est pareil les psychomotes quand je les ai en formation en fait elles sont souvent à un niveau au-dessus de ce que l'enfant est et du coup ça avance pas donc je dirais ça c'est hyper important ça nous permettrait aussi en tant qu'ortho de mieux comprendre vraiment le développement de l'être humain et ce qui est important de façon vraiment générale sous un angle vraiment neurodéveloppemental et du coup de mieux comprendre ce que je viens de te dire et donc ça c'est important donc on comprend bien ouais tu peux être à autre chose on comprend bien ouais on comprend bien enfin là je pense qu'on a déjà pas mal de points sur la sensibilité que pourraient avoir les orthophonistes sur certains signes d'immaturité neuromotrice et comment elles pourraient référer vers un professionnel en IMP ou peut-être déclencher l'envie de se former elle-même au moins sur un premier module où on apprend déjà pas mal de choses on a une grande boîte à outils et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'inverse c'est-à-dire qu'un accompagnant en IMP qui reçoit des adultes des enfants des bébés et qui accompagne une personne qui n'est pas prise en soin par ailleurs par une orthophoniste quels seraient les signes parce que mon souci c'est toujours j'ai toujours le souci que les accompagnants en IMP ils puissent vraiment rester sur ce qu'ils savent faire et pouvoir eux aussi référer vers des professionnels qualifiés quand il y a besoin est-ce que selon toi pour les accompagnants tu pourrais nous transmettre des signes un petit peu des observations des signes d'alerte peut-être que la famille n'aurait pas vu ou pas bien analysé pas bien interprété pas bien compris ou même le médecin généraliste n'aurait pas forcément proposé un bilan en orthophonie et imaginons que les familles seraient venues vers nous les accompagner en IMP en première intention ce qui est quand même un peu rare mais ce qui arrive de plus en plus comment un accompagnant peut rester un petit peu en vigilance en alerte de se dire moi je fais mon travail mais quand est-ce que je vais référer quand est-ce que c'est suffisant pour démarrer une rééducation comment ça se passe comment on peut s'y retrouver là-dedans alors déjà c'est vrai que j'ai pas spécifié ça mais on a en tant qu'ortho des listes d'attente carrément déprimantes où on a souvent enfin il y a encore moi par exemple ici on est plutôt à un an d'attente donc c'est une catastrophe dans d'autres endroits c'est trois ans donc là c'est peut-être pour ça c'est pour ça que je rebondis là-dessus que les gens qui commencent enfin on commence à en parler plus des réflexes etc donc se dirigent puisqu'ils n'ont pas de place en ortho se dirigent en premier lieu vers les réflexes et puis pourquoi pas c'est très bien puisque de toute façon ça ne fera jamais de mal puisqu'on est là pour bien brancher bien recabler la personne prêt en principe à apprendre comme il devrait l'être dès trois ans quand il rentre à l'école donc voilà un truc et alors moi par exemple moi je suis spécialisée dans les troubles de l'affluence donc je vais parler de ça en premier lieu quand un enfant dégait alors oui on peut faire du lien avec plusieurs réflexes il n'y a pas de soucis mais il y a apprendre comme je l'aime le système qui gravite tout autour de l'enfant et notamment la famille et donc là on a des interventions à faire de prévention très importantes en tant qu'orthophoniste auprès de de la famille et on ne va pas travailler d'ailleurs la plupart du temps en amont enfin directement je vais dire avec l'enfant quand il arrive à 2 ans 3 ans mais on va aller travailler avec les parents avec l'école qui gravite au tour et donc on a plein d'informations importantes à transmettre sur comment c'est la communication la mise en place du langage et ça l'IMPiste ne le ferait pas ça c'est hyper important puisque entre tu vois souvent on dit ça sur 4 enfants qui bégaient entre 2 et 4 ans il y en a un seul qui va continuer à bégailler donc le but c'est qu'on fasse en sorte qu'il soit vu le plus tôt possible en orthophonie pour couper on va dire les mauvaises herbes et lui augurer un avenir plus sympa en tout cas avec un entourage qui soit aguerri et informé de tout ce qu'il peut mettre en place pour soulager la personne je pense aussi aux enfants qui sont sans langage il y en a plus en plus donc là c'est très difficile parce que là il va falloir mettre en place on va dire un code comme je peux le faire avec le montage avec du babysitting etc des outils qui sont plus référencés au travail d'orthophonie puisque du jeu c'est quand même que la personne quelle qu'elle soit elle arrive à communiquer donc voilà et tout ce qui va être en lien avec on va dire des crises par rapport à des échecs de communication comme je parlais du bégayement j'arrive pas à me parler ou je parle mais on ne comprend pas donc on se moque de moi enfin voilà en fonction de l'âge dans lequel on est on reste pas joué on peut quand même travailler sur tout ce qui va être en lien du bon montage de la latérisation bien sûr puisqu'on sait que c'est ce qui nous permet d'accéder aussi au langage mais derrière il va falloir qu'on lui donne des outils l'orthophonie ce qui va pouvoir pouvoir aider voilà par exemple il y aurait d'autres tu veux dire en fait même si on ne peut pas être exhaustif un des indices ce serait des situations où en gros il y a une détresse qui est importante et s'il y a une détresse et puis si ça a un impact sur les aptitudes relationnelles sur l'autonomie sur l'ambiance familiale qui a des répercussions importantes au niveau communicationnel et relationnel là c'est intéressant quand même de pointer aux parents aller vers votre médecin traitant demander peut-être une autre une orientation je peux continuer à vous recevoir en parallèle et ça pourra soutenir et potentialiser le travail en orthophonie si vous souhaitez aller explorer un petit peu des deux côtés voilà oui oui tout à fait ça c'est hyper important comme un enfant qui est quasiment non lecteur à 8 ans ben ouais là il va avoir besoin d'aide parce que le souci c'est que les programmes ils continuent à l'école donc à part de pouvoir les déscolariser et leur proposer l'IEF ils vont être en grande souffrance ok bon ça c'est c'est assez clair ça fait des points de repère qui sont quand même intéressants à garder en tête parce que comme on est une profession qui n'est pas réglementée du coup nos relations avec les collègues ne le sont pas non plus et on est forcément amené à un moment donné à travailler avec un réseau de professionnels parce que les personnes qui font l'IEMP ont vite conscience que de toute façon c'est pas une technique et une fin en soi d'arriver à un profil sensorimoteur plutôt équilibré plutôt stable c'est plutôt le début d'autre chose en fait qui commence à se mettre en place et là dans ce autre chose il y a tous les apprentissages éventuellement la rééducation et là c'est les autres professionnels qui sont spécialistes de ça l'orthoptiste le travail en orthodontie la podologie l'orthophonie la psychomotricité etc donc ouais super merci ouais ouais et puis j'aurais une dernière dernière chose que je voudrais qu'on puisse évoquer mais moi j'ai beaucoup de questions des accompagnants en IMP qui me disent mais comment on peut créer comment on peut aller au devant des orthophonistes ou en tout cas se mettre en lien avec les orthophonistes pour qui justement pour les informer de cette complémentarité pour les informer qu'on peut avoir un rôle à jouer qui peut être vraiment soutenant dans l'acquisition de compétences diverses des apprenants qu'on accompagne et donc comment on fait pour créer un lien avec les orthophonistes leur expliquer ce qu'on fait les sensibiliser à ça en frustrant enfin en blessant personne sur les sensibilités de territoire etc et puis en construisant vraiment des partenariats qui ont du sens dans le parcours des apprenants et puis des patients clients ça dépend comment on les appelle et quel est notre cœur de métier est-ce qu'il y aurait des une manière ou des arguments ou des points qui sont en lien avec l'IMP auxquels les orthophonistes seraient plus sensibles pour avoir une bonne compréhension parce qu'en IMP comme tu le sais t'es bien placé pour le savoir on peut accompagner un peu comme en orthophonie finalement tout type de de personnes à des âges très différents à partir du moment où on peut les aider à identifier qu'est-ce qu'ils veulent viser quelles sont les compétences qu'ils veulent développer quels sont leurs objectifs où est-ce qu'ils veulent aller après nous on met à leur disposition tout un tas de choses pour qu'ils puissent accéder à leurs ressources de manière plus plus fluide et plus complète et donc du coup on serait peut-être tenté de dresser une liste de symptômes de problématiques de difficultés que les gens rencontrent et dire nous en IMP on est en capacité d'aider la personne qui a ça 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 et pour moi ça constitue un peu un piège et c'est d'ailleurs complètement je dirais contraire aux valeurs éducatives de l'IMP comment on peut dialoguer avec des orthophonistes comment en tant qu'accompagnants on les rencontre comment on leur explique ce qu'on fait quels sont les mots les formules et les idées un peu conceptuelles peut-être sur lesquelles on peut insister davantage pour leur faire comprendre ce qu'on fait sans dénaturer notre travail c'est vrai que c'est pas évident parce que je suis en train pendant que tu parlais j'avais plein de petits flashs notamment tu vois là avec l'équipe dans lequel au sein de laquelle je travaille on est onze et on s'est tous présentés sur nos pratiques et parce que c'est pas parce que telle personne est psychomotricienne qu'elle sera la même puisqu'on a aussi notre être notre expérience notre transmission enfin voilà donc un métier je sais pas si je l'ai dit mais en tout cas je le dis il y a autant d'orthophonistes que de manière de pratiquer l'orthophonie entre guillemets comme d'autres métiers d'ailleurs et du coup quand j'ai présenté ce que c'était justement la pratique en intégration des réflexes et mouvements primordiaux ok les concepts c'était là on a fait un peu de pratique etc mais ça restait quand même un peu on va dire pour la plupart assez vague enfin c'est pas facile de palper en fait ce qui se passe vraiment dans les séances parce qu'il n'y a pas c'est une séance qui est pareille d'ailleurs en plus même si on a une espèce de pseudo-protocole pour qu'on accueille etc enfin bon et là le mois dernier non c'est il y a deux mois j'ai été amené à rédiger un article dans une revue orthophonique qui m'a fait cette demande justement pour pour vraiment parler du lien on va dire entre la place du corps en orthophonie et les liens qu'on pouvait faire avec les réflexes non intégrés et les troubles d'apprentissage donc ça ça a été super intéressant pour moi déjà pour formaliser un petit peu tout ce que tout ce que j'avais acquis sans pouvoir forcément toujours aussi bien et clairement mettre en mots et je l'ai partagé à l'équipe et ils m'ont dit il y a une de mes collègues qui m'a dit ah ben ça y est je comprends exactement en quoi ça correspond donc ça peut être des écrits pour revenir là sur des articles où on rentre bien sûr on ne rentre pas que dans du théorique mais qu'on rajoute un peu de pratique et qu'on fasse toujours des allers-retours sur ce que je disais tout à l'heure tient le comportement visible compétence sous-jacente ça c'est le message le plus important le piège effectivement c'est d'arriver en disant voilà moi je suis éducateur ou je ne sais quoi de réflexe votre enfant gigote il a sans doute un galant je vais te aider etc etc donc là au secours fuyez mais oui c'est pas sur cet angle là qu'il faut voir les choses et puis surtout ce serait très très mal vu après je pense que ça dépend de où est la personne si elle est je veux dire le praticien certifié s'il est seul à exercer s'il est dans des cabinets comme nous ici des locaux partagés donc là il va falloir qu'il fasse connaître des gens qui sont autour bien sûr faire la pub et puis après il y a le bouche à oreille qui va faire bah tiens j'ai été volontaire et tac 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 ça s'est vraiment beaucoup développé comme ça notamment avec moi il y a aussi la façon comme on le fait nous il y a souvent des gens qui ne font pas partie de notre équipe on est déjà beaucoup mais qui sont intéressés de venir on va dire en partenariat avec nous et qu'ils aimeraient bien savoir un petit peu comment articuler le travail parce qu'ils sont une profession qui n'est pas représentée dans notre groupe et donc on les accueille et ils nous présentent et puis on se présente et on fait des échanges comme ça donc en fait c'est dans la rencontre humaine je dirais qu'on partage le plus en fait et puis il y aura toujours des personnes qui seront réticentes qui ne seront pas prêtes à entendre des choses bien particulières je pense aussi à une réunion à laquelle on m'avait fait venir avec un syndicat d'ortho pour parler du lien réflexe-orthophonie il y avait des personnes qui étaient assez réticentes qui déjà touchent absolument pas le corps dans leurs séances enfin voilà donc voilà la limite que l'on se met c'est bien dans notre travail c'est bien de comment on est et comment on interagit avec les autres donc respect et ces mêmes personnes après la fin de l'intervention étaient venues me voir en me disant ah là là en fait ça n'arrête pas de cogiter dans ma tête par rapport à ce que vous avez dit mais c'est vrai que là je me vois faire ci, ça, ça et donc voilà la mise en route elle est là donc ça peut être ne pas attendre qu'il y ait forcément un partenariat un lien qui se fasse directement le but c'est d'informer en premier lieu non pas faire du prosélytisme à outrance et dire on va tous changer on va tous se former en ci et ça c'est ça qu'il faut faire de toute façon en premier lieu il faut que tout le monde fasse des réflexes non non on informe ceux qui sont ok ben ils prennent et puis il y aura toujours des gens qui seront on va dire qui n'auront pas la même opinion que nous qui penseront différemment et c'est ce qui fait notre démocratie en principe aujourd'hui voilà la rencontre c'est important c'est important que tu rappelles l'aspect bouche à oreille avant tout et l'aspect rencontre parce que c'est comme ça et puis par le biais de moi je vois dans mon expérience personnelle c'est souvent par le biais de clients en commun car il y a une espèce de rencontre qui devient presque évidente entre une orthophoniste qui n'est pas très loin de chez moi et puis voilà on se retrouve avec deux, trois, quatre quatre clients en commun et à un moment donné c'est les familles qui nous font nous presque qui nous obligent à nous rencontrer parce qu'ils ont besoin aussi qu'on crée des traits d'union entre leurs différents espaces d'évolution oui c'est ça c'est ce qui se passe est-ce que tu pourrais pour finir si on parle en termes de soutien de compétences d'accès à des ressources si l'accompagnant en IMP veut donner des exemples de ce que la maturation sensorimotrice vient soutenir comme compétence je dirais aptitudes relationnelles sociales cognitives comportements corporels quelles seraient en fait vraiment les compétences si on voulait en mettre juste quelques-unes auxquelles les orthophonistes pourraient directement identifier ah bah tiens quand l'accompagnant en IMP me parle de telles compétences bah moi j'observe que c'est un frein parce que je le vois en fait chez mes petits patients ça me fait penser à une ortho qui m'a appelée il n'y a pas si longtemps que ça pour une jeune patiente je ne sais plus 9 enfin jeune 9-10 ans pour le trouble dont je vais vous parler et elle me dit bah en fait je viens vers toi parce que je me demande si un travail en réflexe ne serait pas plus intéressant parce que mais en même temps je n'y connais pas grand chose en réflexe je serais intéressée de venir me former pour en connaître mieux ok ok que se passe-t-il en fait c'est une gamine qui a toujours une posture de langue qu'elle n'arrive pas à changer qui a des troubles du coup d'articulation qui sont toujours persévérants pourtant elle est hyper motivée mais elle se démotive énormément parce qu'elle a beau faire les praxis les demandes que l'orthophonisme fait donc d'un côté un peu plus on va dire instrumental et ça ne marche pas donc même je crois que c'est elle m'a dit que je crois que la nuit elle tétait encore sa langue donc elle m'a dit je ne sais pas s'il y aurait des réflexes ou il se peut bien il se peut bien qu'on peut faire quelque chose donc voilà par exemple là on voit que je n'ai pas encore rencontré cette jeune fille mais je me dis il se peut bien qu'ici on ait une immaturité sensorimotrice au niveau notamment du cas tout ce qui est réflexes ou faciaux qui peut prendre aussi tout ce qui est en lien avec la chaîne des bras et que du coup ici si mon réflexe de gestion est toujours là je ne vais pas pouvoir forcément acquérir on va dire une compétence plus 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 maturée de déglutition de mastication et qui dit mastication dit articulation ça va avec l'articulation des consonnes notamment donc là il y a un lien direct sur sur le montage des compétences sous-jacentes et que là la gamine qui fait tout ce qu'elle peut est vraiment parasité par je pense je dirais serait vraiment parasité par ces signes d'immaturité neuromotrice et qu'on voit bien qu'en passant en up-down ça ne marche pas que là il faut qu'on aille redonner de l'information et que ça rende vraiment de façon implicite pour que du coup l'ascension on va dire neurale soit vraiment comment dire down-out qu'on compare vraiment l'outro-cérébral et qu'on remonte au niveau cortical puisque les réflexes c'est toujours au niveau sous-cortical donc tant que ça n'a pas fait ce chemin là d'intégration neurosensorielle on va avoir du mal à y mettre on va dire un automatisme en tout cas un contrôle c'est hyper fatiguant donc par exemple ça ça pourrait être alors des enfants qui bougent partout aussi comme moi d'ailleurs et qui n'arrivent pas du coup à se poser sur une tâche et qui ont besoin de bouger tout le temps d'ailleurs d'ailleurs le ballon c'est hyper important quand je vois les parents et que le gamin excusez-moi pour le mal de mer est toujours comme ça en face de moi les parents ils n'en peuvent plus mais là du coup on sait que cette personne elle va avoir besoin de nourrir aussi quelque chose qui n'est pas terminé comme un ça me donne l'image d'un bébé qui est sur son tapis d'éveil et qui est en train de chercher on va dire les sentinelles pour aller terminer son autoroute neuronal et que là on peut aller donner aussi de l'information pour que du coup comment l'enfant pour qu'il puisse on va dire être prêt à apprendre puisse avoir une posture on va dire stable que ce soit au niveau du bassin de sa colonne vertébrale pour être ici et maintenant donc on a bien sûr là on pense au galant on pense au pérèse mais sans doute il y a plein d'autres choses on a aussi les pieds comment je peux rester en ancrage donc rien que là par exemple au niveau postural on peut aller travailler ça va jouer aussi sur l'écriture quand je parlais tout à l'heure je crois que j'en ai parlé de quelqu'un qui est hyper en train d'appuyer sur son stylo ou qui le prend vraiment d'une façon très très anarchique qui transpire voilà qui a mal au poignet parce que du coup le poignet est raide parce qu'il n'utilise pas du tout son pouce etc donc on va pas aller directement sur une prise fine enfin en motricité fine parce que malheureusement c'est ce qui se passe déjà à l'école et en grande section on leur demande des trucs alors que on va dire sur le point neurodéveloppemental ils sont pas prêts à ça et que du coup il va falloir se rappeler que les doigts la main elles sont là pas encore dépendantes indépendantes on va dire de la chaîne des bras que la chaîne des bras elle se connecte au centre de notre corps et que du coup on a tout un travail en avant pour aller délier pour que du coup le geste soit beaucoup plus plus on va dire plus confort plus souple et que l'enfant n'est pas en train de tenir son stylo comme s'il était en train de porter une valide de 20 kilos quoi tout ça ça va être super important et en plus tiens par rapport à ces compétences sous-jacentes aux gestes d'écriture bah l'enfant là quand il est dans son geste d'écriture il peut pas faire attention à l'orthographe et souvent on dit il y a des orthographiques bah en fait non parce que quand on améliore bah pas toujours c'est ce que je veux dire ça veut pas dire qu'il faut pas faire de raccourcis mais que quand on améliore ce geste d'écriture parce qu'on a mis en place toutes ces compétences sous-jacentes qui parasitaient et bien on se rend compte que tiens pouf bon en mal en et bien on a une amélioration dans l'orthographe alors qu'on n'y a pas directement travailler quoi oui parce que là du coup la disponibilité elle est là je suis plus à donner toute mon énergie dans mon geste d'écriture je peux regarder faire le lien avec les accords etc et puis mobiliser ce que j'ai appris les règles que j'ai apprises voilà c'est ça là je peux être disponible pour ça alors qu'avant ouais bon écoute on a fait un bon petit tour d'horizon Stéphanie je te remercie c'était très chouette est-ce que tu veux rajouter quelque chose est-ce que c'est suffisant pour toi je pense qu'on a bien on a bien écouté non non vive le corps bougez continue à bouger pour rester en vie ouais merci beaucoup c'était très inspirant bonne continuation dans tous tes projets merci ce travail interdisciplinaire qui est voilà qui est je pense l'avenir on va dire ça comme ça c'est clair et puis et puis des belles formations aussi une belle transmission à toi aux orthos et puis à d'autres publics et puis à bientôt Stéphanie merci à bientôt merci Lili au revoir merci